Yo les refs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du bordel qui se passe du côté de Chelsea avec le licenciement de Tourelle sorti de nulle part, l'arrivée de Graham Potter pour le remplacer je vais vous dire ce que j'en pense, comment je vois la suite pour le club n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé en apprenant la nouvelle du licenciement de l'entraîneur allemand ce que vous pensez que d'après vous Graham Potter peut emmener Chelsea vers un top 4 en première ligue cette année et puis comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager la vidéo à vous abonner surtout si ce n'est pas déjà fait et on part tout de suite, c'est parti allez c'est parti, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet donc déjà avant toute chose je vais décomposer la vidéo en deux parties premièrement je vais parler de Tourelle, de son renvoi, je vais vous donner mon avis et les conséquences que ça va avoir selon moi et dans une deuxième partie on parlera de son successeur du coup parce que maintenant on sait c'est officiel, c'est Graham Potter qui va le remplacer donc je vous dirai ce que je pense de lui et puis comment je vois la suite pour Chelsea donc voilà, on attaque tout de suite avec la première partie donc Tourelle a un nouvel choc qui se fait licencier au lendemain d'une défaite à Zagreb en Ligue des Champions alors d'un point de vue purement sportif, c'est vrai que le début de saison de Chelsea il n'est pas incroyable, ils ont gagné seulement 3 matchs sur 6 en Première Ligue après pour moi ce n'est pas une raison suffisante pour limoger un entraîneur du calibre de Thomas Tourelle des débuts de saison compliqués, tous les managers en connaissent la preuve, Liverpool avec Jurgen Klopp c'est très compliqué cette année donc voilà, avant de poursuivre un peu je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense pour moi je pense que le licenciement de Tourelle c'est une grosse connerie je pense que le nouveau propriétaire il ne sait pas vraiment ce qu'il fait et je pense qu'après 6 journées moyennes ça appuie sur le bouton panique et ça vire l'entraîneur qui nous a emmené sur le toit de l'Europe il y a 2 ans en nous faisant gagner la Champions League donc voilà, pour moi c'est clairement une erreur de le licencier maintenant pour parler des raisons un peu qui soi-disant seraient à l'origine de son renvoi on en apprend un peu plus depuis un ou deux jours dans les colonnes des journaux anglais déjà on apprend que Todd Boilly le nouveau propriétaire de Chelsea à son arrivée l'été dernier il a essayé, il a tenté de faire signer Cristiano Ronaldo et Tourelle il s'est fermement opposé à l'arrivée du Portugais il a dit que Cristiano Ronaldo il détruirait l'esprit au sein de son vestiaire donc déjà ça s'est très mal passé auprès de Todd Boilly ça a créé un premier point de discorde entre les deux pareil on apprend aussi que Tourelle il n'était plus forcément en odeur de sainteté dans les meilleurs termes avec tous les cadres de son vestiaire depuis la fin de saison dernière donc voilà, je pense que les deux raisons là elles ont clairement plus joué que les résultats sur le renvoi de Tourelle après voilà, on ne va pas se mentir en termes de reconnaissance et de gratitude on est clairement au plus bas de la part de Chelsea il ne faut pas oublier que Tourelle il leur a fait gagner comme je l'ai dit la Ligue des Champions il y a deux ans en battant City en finale l'an dernier quand le conflit en Ukraine il a éclaté et puis Chelsea ils étaient sévèrement touchés à cause des liens entre Abramovic et Poutine Tourelle il est resté au club il est resté au club alors qu'il n'était même pas payé entièrement il ne percevait même pas la moitié de son salaire tous les joueurs n'étaient pas payés non plus malgré tout il est resté, il a continué à travailler et a bien travaillé d'ailleurs puisqu'il a obtenu une troisième place en fin de saison puis troisième place obtenue assez tranquillement loin derrière les deux premiers certes mais assez tranquillement quand même donc en termes de gratitude je trouve ça clairement minable je veux dire le mec il reste au club quand c'est la crise et après six journées moyennes on le vire bon chacun verra ça comme il le veut mais moi je trouve que c'est clairement pas ouf maintenant les conséquences que ça va avoir sans renvoi déjà pour moi je pense que ça envoie un très mauvais joueur un très mauvais message pardon que ce soit aux joueurs ou aux fans parce qu'appuyer sur le bouton panique après seulement six journées alors que tu as dépensé plus de 250 millions d'euros sur le mercato pour recruter les joueurs que Tourelle voulait c'est clairement pas ouf en termes d'image pareil le message que tu envoies aux fans tu sors d'une période Abramovic où les entraîneurs ils se sont multipliés ils sont passés tous les uns après les autres sans forcément rester trop longtemps t'es même pas là depuis six mois et après six journées ton coach il saute bon c'est clairement pas ouf pour moi et puis je pense que ça va quand même laisser des séquelles le renvoi de Tourelle pour moi tu peux pas virer un entraîneur de ce calibre là sans que ça laisse de séquelles et puis d'un coup c'est reparti et Chelsea se remet à rouler sur le championnat pour moi c'est pas possible donc voilà pour la partie sur le renvoi de l'entraîneur allemand maintenant on va parler de l'arrivée de son successeur parce que du coup depuis hier c'est officiel c'est Graham Potter l'ancien coach de Brighton qui va remplacer Tourelle donc direct après son départ il y avait des rumeurs comme quoi c'était lui le clair favori le candidat numéro un pour le remplacer donc ça a été officialisé hier Chelsea qui ont posté un tweet en annonçant la nouvelle ce que je pense de Graham Potter moi je l'ai déjà dit dans ma première vidéo je pense que c'est un très bon entraîneur c'est vraiment un très très bon entraîneur ce qu'il fait avec Brighton depuis 3-4 ans je trouve que c'est vraiment très bien il a pas de star dans son équipe mais il avait ses idées de jeu il avait ses joueurs et ça tournait très bien d'ailleurs il faisait un début de saison plus que correct cette année donc voilà personnellement je pense que Graham Potter c'est un très bon entraîneur après est-ce qu'il va pouvoir s'adapter à un club comme Chelsea où la pression elle est constante et où les managers ils restent rarement très longtemps est-ce qu'il va réussir à gérer un vestiaire de stars comme celui de Chelsea parce que si on compare les deux vestiaires celui de Brighton et de Chelsea clairement c'est le jour et la nuit il y en a un qui est rempli de stars et l'autre où il y avait honnêtement je pense pas qu'il y avait la moindre star dans le vestiaire de Brighton il y avait de très bons joueurs certes mais il n'y avait pas de Sterling, il n'y avait pas de Havertz, de Ziyech, de Koulibaly, de Mande il n'y avait pas tous les joueurs de classe mondiale qu'il y a à Chelsea donc ça va être intéressant de voir ce que Graham Potter va faire avec cette équipe est-ce qu'il va réussir à adapter son plan de jeu, ses idées de jeu à Chelsea sachant que d'un point de vue purement tactique Tourelle et Potter jouaient à peu près dans le même système que ce soit un 3-5-2 ou un 3-4-1-2 ça partait d'une défense à 3, d'un milieu de terrain assez solide donc voilà, ça va être intéressant de voir ce qu'il va réussir à faire est-ce que je pense que virer Tourelle et amener Potter c'est une bonne idée ? non, honnêtement non, je ne l'aurais pas fait on ne trouve pas des entraîneurs du calibre de Tourelle et avec un CV pareil à tous les coins de rue donc je ne pense pas que ce soit la bonne décision après, s'il fallait en choisir un je pense que Graham Potter c'est quand même un très bon entraîneur vu que ça parlait de Shundaych ou d'autres sur Twitter un peu de façon humoristique je pense que le choix de Graham Potter c'est un choix relativement safe et correct donc voilà, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner du coup on ne pourra pas voir ça dès ce week-end parce qu'avec le décès de la Reine d'Angleterre tous les matchs ont été annulés ce week-end que ce soit en première ligue féminine ou en championship donc on ne verra pas ça ce week-end j'ai envie de dire tant mieux parce que ça laisse un peu plus de temps à Graham Potter pour s'installer, pour prendre ses marques donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner honnêtement et puis pour faire un dernier point sur Tourelle il va quand même partir avec un chèque sympa puisque Chelsea je crois qu'il lui devait à peu près 12 ou 13 millions d'indemnités de transfert lui il a dit dans une interview qu'il n'était pas forcément pressé de retrouver un banc qu'il allait un peu attendre de voir ce qui se passe de toute façon je ne pense pas qu'il y ait honnêtement de top club qui ait besoin d'un coach actuellement à part peut-être Leipzig parce que la première journée de Ligue des Champions elle a fait des dégâts puisque Tedesco s'est fait virer aussi mais voilà pour ce qui est de Tourelle on verra bien pour la suite et puis pour ce qui est de l'arrivée de Graham Potter à Chelsea on va vite dès la semaine prochaine avoir des premières indications donc voilà c'était tout pour cette vidéo je vous ai donné mon avis n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez pensé du renvoi de Tourelle comment vous voyez la situation s'il y a des fans de Chelsea est-ce que vous êtes content par rapport à la situation est-ce que vous pensez que Graham Potter c'est le bon manager pour succéder au tacticien allemand et puis comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça fait toujours plaisir et en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo prenez soin de vous les refs à la prochaine